Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Votre matinale VIP vous propose ce matin de prendre soin de votre couple. Alors il ne faut pas forcément que ça aille mal pour cela, bien au contraire. Et nos invités, les deux loustiques, à savoir Yolande et Philippe Schwab, nous parlent de cette possibilité de prendre soin de notre couple. C'est presque vital, vous semblez dire, avec ce qu'on a déjà pu développer ensemble tout à l'heure. Et donc il y a quatre vidéos qui vont sortir le 13 juillet. Quatre vidéos avec quatre clés pour prendre soin de son couple. Et j'imagine que, et j'enfonce une porte ouverte, il faut d'abord avoir l'envie de prendre soin de son couple, avoir décidé, oui j'ai l'intention, nous avons l'intention ensemble de prendre soin de notre couple pour le faire durer, puisque c'est ça l'objectif finalement de tout cela. Alors justement, est-ce qu'il y a déjà des trucs et astuces ? On a cette envie, on a cette intention. Par où est-ce qu'il faut commencer ? Oui, c'était bien de démarrer comme ça, parce qu'en fait, cette séquence, nous on pense qu'il faut être intentionnel. C'est-à-dire, si on veut que le couple soit un couple qui donne envie, et qui est sympa à regarder, et qui est inspirant, il faut le vouloir. Donc il faut être intentionnel, peut-être un peu à la mode. Donc il faut s'en donner les moyens, parce qu'en fait, ça ne vient pas forcément tout seul. Et effectivement, à partir de là, chacun a ses propres stratégies, tactiques, astuces, ressources, pour, ok, je veux bien investir dans le couple, et concrètement, comment je fais ? Alors après, on peut identifier plusieurs manières de faire. La première, c'est déjà le couple qui parle, qui discute, qui échange. Ça, je dirais que ça, ça fait avancer le couple quand on garde cette habitude, qui au début, en général, fonctionne très bien. On parle, on cause beaucoup, on se raconte, on a tout à découvrir. Ah tiens, il fait nuit. Il n'y a plus de saison, toi. Toutes les personnes qui m'aiment... Vous êtes un peu sérieux, les gars ? Non, mais parce qu'on s'est pas mal fréquenté autour d'une bouteille de... C'était du Giver's Raminer, à l'époque. Donc effectivement, on ne voyait pas le temps passer, on parle beaucoup, et du coup, le niveau de la bouteille qui baisse. Ceux-ci, pouvant expliquer cela. Bon, bref, pardon. Non, c'est tout à fait ça. Oui, cette habitude de discuter qu'on perd souvent. Après, avec le temps, les années, c'est ce plaisir à papoter, à partager nos journées, partager notre vécu, etc. Donc ça, c'est le premier point, déjà. C'est vrai que mon épouse m'a fait regarder une vidéo, et on l'applique depuis, on a trouvé ça très bien, où il proposait de se garder un moment romantique, ils appellent ça, le moment romantique de la semaine. Donc une soirée, peut-être, mais pas forcément, si on n'en a pas la possibilité. Et effectivement, c'est assez charmant, puisque voilà, on débouche la petite bouteille, effectivement, on aime bien le faire. Mais c'est vrai que parfois, ça glissait, ça sortait de l'agenda sans qu'on le veuille. Oui, c'est vrai que quand il y a les enfants, quand il y a plein de choses, l'agenda, comme vous dites, est vite rempli, et s'accorder du temps à deux, des longs temps et des soirées entières, ou des micro-temps, ça, je pense que c'est important pour, effectivement, quand on n'a pas beaucoup de temps, mais de s'accorder des petites pauses comme ça, il faut les programmer, parce que sinon, effectivement, le temps file et il y a toujours quelque chose. Chacun peut avoir, d'ailleurs, ses micro-temps. Nous, on a l'habitude, par exemple, d'avoir un petit déjeuner qui n'est pas en mode speed. Voilà, on n'en fait pas une référence absolue, mais chez nous, ça marche assez bien. C'est plutôt un micro-temps, c'est-à-dire que le petit déjeuner, il n'est pas pris au lance-pierre et on prend le temps... De démarrer la journée. De démarrer la journée, voilà. Donc ça peut être ça. Donc là, on est plutôt sur... Le couple peut déjà faire une part de ce projet intentionnel en discutant, effectivement, sans l'aide d'aucune autre personne, professionnelle ou ressource. Déjà, il y a un côté un peu autarcique dans le bon sens du terme. Mais justement, pour ces couples qui veulent aborder, peut-être, ou l'un veut aborder des sujets complexes ou des sujets qui n'ont pas été abordés depuis longtemps, vous voyez, type sujet tabou, mais pas forcément, ou des choses qui n'ont jamais été défrichées par un couple. J'imagine que là, c'est des défis pour mettre ça sur la table. Comment est-ce qu'il y a des trucs et astuces, justement, j'anticipe peut-être, je vais trop loin ? Non, non, mais là, on attaque, effectivement, peut-être, potentiellement, à un moment donné, un couple, quand le sujet devient peut-être un peu difficile, il va peut-être chercher aussi des ressources en dehors du couple. Donc, ça peut être simplement... Enfin, je ne sais pas, c'est tous arrivé, discuter avec des amis, un pote, le mec, il discute avec son ami, la femme discute avec une amie, peut-être, ou de manière croisée. C'est la discussion, l'air de rien, un peu légère, mais qui nous intéresse beaucoup lors du déjeuner de travail avec les collègues. On sonde un petit peu pour voir si je suis le seul à vivre telle situation. Donc, non, mais sérieusement, ça peut être le fait de sonder un peu à l'extérieur du couple et de discuter avec des personnes en mode plus ou moins léger. C'est une deuxième façon d'aborder peut-être certains sujets. Oui, et puis après, aujourd'hui, il y a plein de ressources. On a énormément de livres sur la vie de couple, des émissions, des quoi ? Vous êtes abonné à Psychologie Magazine, par exemple. Il y a des podcasts dans tous les sens. Il y a des bouquins sur la vie de couple en 5 tomes, 10 tomes, 15 tomes. Donc, il y a des ressources qui sont très, très abondantes et très accessibles pour quelqu'un qui souhaite être intentionnel. Et après, après, bien sûr, il y a la possibilité pour un couple, toujours qui veut se donner les moyens pour se dépitir, on dit consulter. Oui, en tout cas, de se faire aider, de se faire accompagner, accompagner peut-être plutôt, de se faire accompagner par des professionnels plus ou moins pré-spécialisés, sexologues, conseillers conjugales, thérapie systémique, etc. Et là, c'est vraiment... J'ai vraiment envie d'encourager les couples qui parfois bugent un peu sur certains aspects de se faire aider parce que quand il y a de l'amour, quand la relation, elle est encore là, elle est bien vivante et qu'il y a un petit peu des difficultés, c'est beaucoup plus facile pour avancer qu'au bout de 15, 20 ans, quand le fossé s'est creusé de plus en plus et que tout à coup, on tire la sonnette d'alarme et il faut qu'on se fasse aider, ça devient très... C'est souvent très, très compliqué. D'accord. Pas de complexe, j'ai envie de dire, pas de complexe d'aller se faire accompagner sur... Même ponctuellement, en fait. Même ponctuellement. C'est... C'est trop bête. Ça fait... Tous les couples qui sont venus me voir avec ce réflexe, peut-être, qui est un peu dans l'air du temps, de se dire, on va se faire accompagner parce que sur ce point-là, on a un peu de mal. Mais en général, c'est tout bénef, quoi. Vraiment. C'est vrai que la relation d'aide, ça se démocratise. On y accède assez facilement. Mais il y a quand même un petit truc comme ça où... C'est pas qu'on n'est pas fiers. C'est pas que... Mais j'ai la sensation quand même que... Voilà. Il y a encore quelque chose de grave qui entoure l'idée d'aller consulter pour une aide, que ça soit individuelle ou que ça soit en termes de couple. J'ai la sensation, en tout cas. Ah, le frein, quoi ? Si on y va, c'est qu'on est un couple à problème ? Ouais, et puis, quand on le dit au détour d'une conversation, je suis allé voir un psy, etc. Tu vois, c'est... Il y a un petit... Oui, un petit... Ah, d'accord. Tu rencontres, toi, cette... Enfin, moi, je sais que ce qui est qu'elle me dit ça, sans aucun jugement, aucun. Mais c'est simplement je... Je ne saurais pas quoi dire. D'ailleurs, il y a une petite gêne de... Ah, c'est grave, ça va ? Je... Voilà. Gêne. Voilà, le mot gêne qui apparaît. Et ça traduit effectivement le fait que ce n'est pas encore quelque chose de communément admis, de simple, finalement, de dire, c'est normal. On s'interrogeait là-dessus, on allait consulter, c'est normal, quoi. Alors, aujourd'hui, quand même, avec l'ère du développement personnel, du coaching et tout ça, je trouve que ça passe beaucoup mieux de se faire coacher que ce soit le couple individuel, le travail, différents domaines. Donc, je trouve que ça bouge, effectivement. Mais j'entends, effectivement, il y a peut-être aussi encore des petites gênes comme ça. Mais pour le couple, j'ai vraiment envie d'encourager les personnes à se donner ces moyens-là parce que ça vaut le coup. Bon, et puis surtout avec Yolande, il n'y a pas de gêne. Voilà, puisque Yolande, c'est son activité, effectivement, l'accompagnement individuel, comme on le disait tout à l'heure, et l'accompagnement de couple. Donc, là aussi, on vous renvoie vers le site internet psconseil.com. Donc, bien sûr, pour découvrir les activités de nos invités, Yolande Schwab et Philippe Schwab et découvrir aussi ce projet dont on parle dans toute cette matinale, à savoir les quatre vidéos. Dont la pré-vente est ouverte aujourd'hui, après cette matinale. Donc, pré-vente qui permet de profiter des vidéos avant les autres. Voilà, au même prix. Et du coup, bien sûr, tout ça, ça sera disponible à partir du 13 juillet pour M. Tout-le-Monde et bien sûr... Et le 9 juillet pour ceux qui auront acheté, ben là, là tout de suite, là, maintenant, là, là, C'est mon côté un peu ancien commercial, je reconnais. je me calme. Et puis ensuite, il y a encore une dernière ressource, c'est effectivement le fait de participer en couple à un séminaire. Justement, les journées présentielles que nous avons organisées il y a un an et il y a deux ans ensemble, c'était vraiment typiquement ça. C'était une parenthèse ponctuelle. Donc là, ce n'était pas sous forme de consultation, entre guillemets, mais vraiment en mode séminaire pour couple à plusieurs, au vert, dans ce qui nous concerne, avec une thématique assez ludique, avec une animation assez légère. Donc, il y a aussi ça qui est disponible sur le marché aujourd'hui pour quelqu'un qui va être intentionnel, le fait de s'inscrire sur des parcours distanciels ou en présentiel. C'est cette idée de faire pause à un moment donné. Stop dans notre vie, on se pose pour prendre soin. En tout cas, on essaye déjà d'avoir quelques prémices de clés avec vous, on essaye d'avoir le maximum d'informations. En tout cas, prendre soin de son couple, c'est pour tout le monde, même si ça va plutôt bien. Les vitamines, c'est pour tout le monde. Et donc, avec nos deux loustiques, Yolande et Philippe Schwab, les loustiques, c'est le nom que vous vous êtes donné pour cette action pour prendre soin Oui, parce que dans les loustiques, il y a un côté un peu, je trouve que ça vient d'allemand, c'est ça ? Il y a un côté un peu sale gosse, un peu garnement, un peu loustique. Un petit peu, les loustiques. Le sens de la punchline, c'est terrible. Alors, en tout cas, le site psconseil.com pour toutes les informations et vous restez avec nous puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour conclure ensemble cette matinale VIP consacrée aux couples et à l'idée de prendre soin de son couple. Sous-titrage ST' 501